Éric Jardin Éric Jardin, c'est le leader en France de la distribution du matériel de piscine, piscine, spa et arrosage. C'est un réseau de 120 magasins en France. La plupart de ces magasins sont franchisés, un peu plus d'une centaine. C'est une société, on va dire ETI, qui a été créée il y a une trentaine d'années maintenant, à très forte croissance. Le contrat, c'est de proposer une gamme de produits et de qualités bien évidemment très large et avec un niveau de prix qui soit compétitif. Ça c'est la contrainte, je dirais, minimum qu'on doit proposer à nos clients. Et on rajoute par-dessus, ce qui est dans l'ADN de l'entreprise comme on dit aujourd'hui, cette dimension conseil et services qui est très fortement appuyée chez nous, très développée avec des vendeurs qui sont formés régulièrement pour être un besoin d'accompagner tous nos clients. Éric Jardin se développe depuis maintenant plusieurs années sur des croissances à deux chiffres et a bien l'intention de continuer. Il est évident qu'on doit maintenant accueillir une dimension internationale, au moins européenne, sur les années qui viennent. Le projet Comarche est un projet ambitieux qui était important, qui était un vrai projet de transformation pour Éric Jardin, puisqu'il s'agissait de doter notre réseau d'un système d'information qui permet d'accompagner la croissance de l'enseigne. Ce système couvre finalement tous les métiers du magasin. La partie encaissement d'abord, pour le magasin, qui est importante évidemment, et qui est sensible aussi, puisque c'est un système qui ne peut pas tomber en panne par définition. Mais il couvre également d'autres métiers, qui est celui d'un patron de magasin, à savoir la gestion de son magasin lui-même, avec des indicateurs de pilotage pour pouvoir suivre le développement de son chiffre d'affaires. Mais également notre deuxième métier, qui est finalement un métier projet, avec un système de devisage qui permet au magasin de réaliser des devis pour ses clients qui sont bien évidemment, c'est souhaitable, un jour transformés en commandes. Ce projet de transformation, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit que ça allait nous permettre de gagner en efficacité dans la gestion opérationnelle de notre magasin, dans la fluidité client. Voilà, tout simplement, gagner du temps et être plus proche de nos clients. Le projet de déploiement de Comarche s'est déroulé sur une période de deux ans. Pourquoi deux ans ? Parce que notre métier est assez saisonnier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dès le départ, impliqué le réseau, c'est-à-dire les magasins, alors des magasins franchisés, des magasins intégrés, puisqu'on a également un certain nombre de magasins qui sont des magasins qui appartiennent à l'enseigne. Et puis, un certain nombre d'acteurs qui connaissent bien le métier du magasin, tels que les animateurs qui sont au contact du réseau. Évidemment, c'est important de pouvoir les intégrer pour que ce projet soit mieux développé, mieux partagé. Et puis, effectivement, les problématiques du franchisé ne sont pas toujours identiques de celles des magasins intégrés, notamment sur toute la partie de gestion, comptabilité, qui est vraiment différente et vraiment propre au franchisé. Donc, on a travaillé avec ce groupe de key users pour concevoir cette solution. Et puis ensuite, on a bâti ce nouveau système qu'on a progressivement déployé au sein du réseau. Alors, le déploiement s'est fait par vagues successives de 5 magasins par semaine pour permettre, j'ai envie de dire, une bonne appropriation de la solution par les magasins. Et puis, s'assurer d'une maîtrise du nouveau système de manière à pouvoir très rapidement avoir un système opérationnel et accueillir les premiers clients pour être capable de faire des encaissements, mais aussi de faire des nouveaux devis avec cette nouvelle solution. J'ai fait partie de la première vague qui a pris la solution Comarche. L'année suivante, j'ai accompagné une deuxième vague de magasins qui a pris cette solution. Il y avait encore un petit peu de réticence au niveau des magasins qui la prenaient. Et puis, lors de la troisième vague, on va dire qu'on a déployé pour les magasins qui, eux, étaient les plus réticents. Et en réalité, c'est avec eux que le déploiement s'est fait le plus facilement parce que la solution avait été bien retravaillée. Les premiers résultats sont nombreux. Nous avions la volonté d'équiper tout le réseau du même outil qui s'appuie sur un référentiel client unique et qui va permettre maintenant l'évolution de nos systèmes pour exploiter ce référentiel client unique, notamment à des fins marketing, mais aussi dans le cadre de nos actions dans le monde du digital. Il a également permis au magasin d'être doté des bons indicateurs de suivi de son business avec une couche de business intelligence qui permet vraiment au magasin de savoir à quelle vitesse il avance, j'ai envie de dire, et d'adapter ses moyens en fonction de la nature de son business. Et puis, d'avoir un système d'encaissement qui est simple, facile d'utilisation et qui permet une meilleure productivité des gestes classiques du magasin tels que l'encaissement ou les commandes de réapprovisionnement par exemple. Il nous fallait trouver une entreprise qui a à la fois une dimension suffisamment importante pour avoir d'une part une approche internationale puisque c'est un de nos projets à terme, suffisamment importante pour avoir une puissance de développement nécessaire puisque nous avons évidemment beaucoup de projets, beaucoup d'innovations qui amènent des adaptations permanentes, mais aussi une taille et une organisation suffisamment souple et agile pour qu'on puisse avoir un échange et un niveau d'écoute qui soit à la hauteur de nos attentes. Alors, ce qui était intéressant dans la relation avec Comarche, ça a été la grande écoute dont on a pu bénéficier et qui a permis, j'ai envie de dire, de résoudre toutes les difficultés qui sont inhérents à ce type de programme. C'est vrai qu'on a régulièrement des contacts avec eux et lorsqu'on a besoin de réponses, on a une équipe qui est là pour nous accompagner et qui le fait très gentiment et rapidement. Ce qui a été également important, ça a été la bonne implication de la Direction Générale dès le départ du projet puisque la Direction de Comarche nous a accompagnés dans l'évolution de sa technologie pour prendre en compte cette dimension projet. Ce projet est aujourd'hui un succès. Elle a permis de franchir un cap à la Maison Iris-Jardin qui, quelque part, a quitté le stade de la PME pour aller vers celui de l'ETI avec une nécessité de s'organiser avec des outils beaucoup plus scalables, beaucoup plus déployables, beaucoup plus robustes qui vont permettre d'assurer son développement futur. actuel. ... ... ... Sous-titrage ST' 501